On entend trop souvent que l'homme et la femme ne s'épanouissent que dans la vie de couple. Si on regarde bien, en fait, ça ressemble à une belle légende, parce que les avantages à être célibataire, ben y'en a plein. On a choisi 50, mais on aurait pu en mettre 1000. Déjà, tu dors mieux. En plus, tu peux garder tes chaussettes, et dormir en travers du lit, si tu veux. Tu peux boire directement tous les trucs du frigo à la bouteille, même le lait périmé. Tu n'as pas à casquer tous les mois pour son anniversaire, Noël, à Saint-Valentin, l'anniversaire de rencontre, l'anniversaire de la première fois, l'anniversaire de la première fois que vous pensez que vous allez le faire pour la première fois. Tu peux aussi manger des conserves à même la boîte, ou à la casserole, et même froide, si tu veux. Tu peux chantonner des trucs honteux, et personne ne te chopera, même du sardo. Tu peux inviter qui tu veux, quand tu veux chez toi. Tu ne te reproches jamais de manger la même chose que la veille. Tu n'as pas à traîner avec ses vieux potes ou vieilles copines qui, de toute façon, n'ont jamais pu te blairer. Tu peux draguer Nadine de la compta sans remords, enfin, presque. Tu n'as pas à justifier tes loisirs les plus honteux. Tu peux donc jouer à un jeu idiot toute la nuit, recommencer le lendemain, et le surlendemain, et le surlendemain. Tu n'as plus à relever la lunette des chiottes, ni à fermer la porte, et si tu le subissais, tu n'as plus personne à qui le reprocher. Tu peux regarder du porno dans la cuisine, dans le salon, dans la salle de bain, et même les trois, si tu veux. Tu peux aussi te taper toute une saison d'une série de merde en un week-end, et ne pas te faire traiter de connard parce que tu ne l'as pas attendu. Tu peux reprendre une consommation normale de danette pour familial. Tu évites les longs débats pour savoir si ta mère est effectivement un peu trop souvent là. Tu peux lécher le couteau, et le remettre dans le pot de Nutella. Tu évites cette règle que tu détestes, ce qui est à toi et à moi, et vice-versa. Ce qui est à moi est à moi, et c'est tout. Tu as le droit d'exprimer ton enthousiasme quand tu vois une bombe atomique à la télé. Tu n'as pas à penser à effacer l'historique de ton navigateur. Tu peux avoir un poster de zizou, ou de Brad Pitt dans ta chambre, ou garder ta vieille collection d'ours en plus tout pourri. Tu n'as personne à qui justifier tes retards quand tu rentres le soir. Personne donc ne t'accusera d'avoir une maîtresse ou un amant. Tu ne culpabilises pas à la vue de tous ces poils qui poussent, et tu peux te balader à poils tout le temps, chez toi. Il n'y a personne pour te dire, tu vois, je te l'avais bien dit, à chaque fois que tu te trompes. Tu peux te retourner dans la rue sur qui tu veux sans risquer une remarque. Il n'y a personne pour dire, est-ce que tu as vraiment besoin de ce dernier verre ? Tu as plus de temps pour tes projets artistiques perso, même tout pourri, comme l'étude visant à déterminer si les castors-lapons sont bien hermaphrodites. La salle de bain est toujours libre pour prendre un bain, bien chaud et bien long. Tu n'auras plus jamais la place du con avec le robinet dans le dos, et il n'y aura plus personne pour te dire, tu sais, ça fait du mal à la planète. Tu n'as pas à répondre à des questions pièges constamment, et tu peux revoir ton ex sans risquer d'une discussion un peu tendue. Tu ne connais pas l'angoisse des soirées où on définit le plan de table du mariage. Tu n'es pas obligé de partager tes frites, t'avais dit que t'en voulais pas. Tu peux te mettre en jogging ou en pyjama dès que tu rentres à la maison. Tu n'as plus d'insomnie en te demandant si il ou elle est fidèle. Les gamins que tu n'as pas encore ne font pas leurs dents, et tu n'as pas à les emmener au parc. Tu peux parler tout seul, et te faire un masque sans craindre de faire flipper quelqu'un. Tu n'as plus honte de porter tes vieux caleçons le dimanche, ou tes culottes de grand-mère, dans lesquelles t'es vachement bien quand même. Ton découvert bancaire ne dépend que de toi. Tu n'as jamais à simuler. Tu peux t'inscrire et jouer l'esprit libre sur Tinder. Tu as toujours le dernier mot dans le choix du film du soir. Tu n'as pas à te rappeler du code parental pour la télé. Tu peux t'allonger dans le canapé, sur tout le canapé, et même avec les chaussures si tu veux. Tu peux regarder les amours et trouver tes ex sexy. Tu n'as pas à supporter les repas chez la belle-famille, ou pire, les vacances chez la belle-famille. Tu peux faire croire aux pompiers que tu as besoin d'un tout petit coup de main dans l'appart quand ils viennent te vendre un calendrier tous les ans. Tu peux avoir des colocs avec qui tu n'es pas obligé de coucher. Ton animal de compagnie ne fait des canins qu'à toi, et tu n'as pas à trouver sa saloperie de chat mignon. Tu n'as pas toujours à le rassurer pour lui dire que deux minutes, franchement, déjà, c'est pas mal. Tu peux prendre une fille au père suédoise sereinement, même si c'est vrai que si c'est juste pour toi, c'est un peu chelou. Tu peux t'avouer que la seule personne que tu aimes inconditionnellement, et pour toujours, et ben c'est toi. Et tu te le rends très bien d'ailleurs. Ils m'ont enfermé. Ils me battent. Abonnez-vous, ils vont me tuer. Ils vont me tuer. C'est une honneur de merde, là.